Je viens à peine d'entrer, comme l'une c'est 25, 25, nous sommes évangéliques, proprement dit, la paix de Noël ne sont pas intéressés par ça, parce que pour nous Jésus-Christ n'est pas né en décembre, ça m'a suivi un peu, parce qu'en décembre il neige en Israël, alors pendant que Jésus naissait, les mages étaient de New York, il y a tout un truc là-dessus, il y a toute une histoire, mais pour nous c'est un moyen d'évangélisation, c'était même en évangélisation et tout ça, et hier c'était la sortie de mon album, mon album est sorti finalement hier, voilà c'est sorti finalement hier, j'ai eu hier dans l'après-midi une conférence de presse avec les journalistes, les journaux People, voilà les journalistes, les journaux People, c'est que dans un, je devais venir un peu plus tôt, mais j'ai eu un souci avec ma deuxième voiture, X-Five, on a pu régler ça depuis hier, c'est le soir qu'on a réporté la conférence hier à 17h, on a pris la conférence de presse, et j'ai aussi un grand enfant, c'est la fête de Noël, donc je suis allé rendre visite, et puis hier soir, il m'a appelé pour qu'on puisse, pour qu'on puisse vraiment sortir avec lui, je suis allé sur sa maman, pour qu'on est sortis ensemble, pour échanger, parce que je n'ai pas ce trop de temps avec lui, moi je ne vis pas, ça dit, je n'ai pas de lui, même mes proches, même, je ne voyais pas chaque fois, donc hier, je suis obligé de passer un peu d'état de mon fils, c'était le plus gros cadeau de Noël pour lui, voilà, et puis de changer sérieusement avec lui, voilà, donc hier, c'est à pratiquement 2h du matin que je suis rentré à la maison, et c'est sur mes gars de coqs me réveille, ici dans les lignes de mon réveil, pour qu'on vient de se dire, donc voilà, ça veut dire, j'ai aussi une vie, j'ai bien bénéficie même pas de ça, voilà, souvent vous voulez qu'on pense à vous, le prophète n'a plus pensé à lui, c'est à côté, à côté, là, non, j'ai tout une vie, j'ai un enfant, qui ne voyait pas son papa toute l'année, je suis toujours en train de m'occuper des gens, m'occuper des gens, et tout ça, donc à un moment il faut, il faut quand même comprendre qu'un prophète a une vie, c'est pour ça que je suis venu justement, marqué la fête, je suis venu, nous aurons un programme ce soir, à Zaroko, Zaroko c'est pratiquement une partie de moi, nous aurons un programme tout à l'heure, nous aurons un conseil, à l'heure que je chante, on a l'occasion de chanter, de parler de mon second agro, et puis donner des cadeaux aux enfants, aux enfants des Zaroko, donc tout à l'heure, nous aurons un Zaroko, on a l'occasion peut-être pour vous, c'est l'esprit dans l'esprit des fêtes, voilà, on va démarrer les programmes demain, dimanche, tout ça, vous soyez fortifiés, je peux rentrer dehors, je vais rentrer chez moi, c'est difficile, cette ville est plutôt difficile, on a un enfant qui est vivé, il ne sait même pas même de la présence de son père, c'est vrai que je passe un moment, mais la besoin de temps d'entendre son père, des conseils de son père, on ne se voit que je reçois que le téléphone, donc je disais, c'est je suis allé chez lui, et puis je suis sorti avec lui et sa maman, et j'ai changé, j'espère que ça va, Jésus est Seigneur, c'est ça qui est plus important, je ne suis pas votre ami, je suis là pour vous aider, même les sorciers, c'est de les aider à ouvrir pleinement, par la grâce de Dieu, ok, quand je reviens crâchement de l'Europe, ça fait maintenant trois semaines, et dimanche trois semaines, vous voyez, avec la fatigue, je suis allé dans les doucements, et en même temps réduire beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses, c'est pas facile, mais vous serez bénis dans le nom de Jésus, du nom que vous êtes bénis, même, voilà, c'est ça qui est plus important, qui croit qu'il est béni ? Amen, 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 vous savez, nous avons un combat, le combat c'est contre le diable, voilà, le combat c'est contre le diable, Satan, il sait très bien, que nous ça visage de couvert, que nous le combattons, nous n'avons pas peur de Satan, nous disons que c'est Satan, c'est pour le combat, ça veut dire, on n'a pas peur de Satan, voilà, et ces agents sont là, ils sont en train de nous combattre physiquement, nous n'avons pas peur de Satan, ils sont en train de nous combattre physiquement, donc, nous avons créé cette sécurité nourrissante et tout ça, nous sommes en fin d'année, vous connaissez que l'année 2015, 2016, plus trois fois que nous, une année de victoire, une année de prospérité, pour chacun d'entre nous, amen, on m'a cassé la bouche la dernière fois, donc je suis maintenant très content, et dans ce temps, c'est un accord de menace, menace, et parmi vous-même ceux qui viennent souvent, il y a aussi des agents, de ces mystères qui viennent, voilà, donc on est beaucoup prudents, amen, j'espère qu'on a maner les poulet,ии分, vous êtes en jeu, vous êtes en jeu, vous avez un mirai, comme on fait dans le poulet, amen, versës, elles proposent les poules, Ils attachent les cabris, ils attachent les dénons, Amen. Moi, je les aime tous. J'aime tout le monde. Amen. Donc, quand on s'apprête, moi, je parle tout à l'heure la même chose. Je parle de m'apprêter, vous arrivez. Je parle de la même chose. Que Dieu vous fortifie. La semaine prochaine, j'irai pratiquement là. J'irai de la pique, c'est cette semaine-là. Jusqu'au 30e. C'est quoi ? Le 30e, c'est derrière. Parce que le 30e, c'est mon anniversaire. Je suis né le 1er. J'ai dit, c'est pour ça que je m'appelle Dorô. Luc est chanceux. Je m'appelle Krasou Dorô, Joël Chalot. Ma maman, elle a fêté bien. Puis, à 16 ans, je m'appelle Dorô. Je n'ai pas trois médicaments. Il était trop pressé pour attaquer les sorciers. Parce qu'ils sont très dangereux les sorciers. Je m'appelle Krasou Dorô. Ça va toi ? Tu voulais manger ta maman ? Oui. Où c'est un maman ? Ta propre maman. Ton propre maman lui a été mangé. Oui. Elle a une sauce claire, c'est ça ? Oui. Et c'est sauce à qui ? La sauce à qui ? La sauce à qui ? Tu voulais la manger quel jour ? La sauce à qui ? A jamais. A jamais, là. A jamais, ça arrive. C'est quatre fois. A jamais, ça arrive. A jamais, vous devez. A jamais, vous devez. Et toi, ça va ? Ça va, Chez elle ? Ça va, Chez elle ? Tu t'envole plus ? Non. Tu sortes plus de ton corps ? Non. Mais la vie, là, son fils colonel, là, je me sais comment ? Qui a appelé ? Il n'a pas du crochet. Hein ? Il n'a pas du crochet. Écoute. J'ai envoyé un message. Ah, mais tu règles ce problème-là. Oui, la vie, on a bien plié pour elle. Il faut qu'elle lance. Hein ? On a plié pour elle, il faut qu'elle lance. Mami ? Oui ? Hein, tu vois ? Non. C'est pas toi, c'est pas les gens. C'est bon. Ah ouais, vous avez tous bablé ? Oui. Hein, tu vois ? Oui. Sancelerie, là, tu as laissé ? Oui, il va vraiment. Ecoute. Tu as laissé. Ça va toi ? Oui. C'est toi qui a quitté en Suisse, là ? Oui, oui. En Suisse, tu fais ce ancelerie là-bas. Hein ? Je te demande. Je te demande. Hein ? C'est pas oui, oui, oui. Et non, pas Français, si un voice well, oui, oui, oui. Il manque encore d'Ivoire. Tu fais sorcellerie là-bas ? Lève-toi. Tu es en Suisse et tu fais sorcellerie. Non, parle à la bouche. Viens ici. Où est-elle, maman ? C'est Chocob. C'est Chocob. C'est Chocob. C'est Chocob. C'est Chocob. Tu peux la sorcellerie ? Non, parle-toi. Non, parle-toi. Non, parle-toi. Non, parle-toi. Pas le fort. J'ai empêché sa fille de l'île. En quoi faisant ? Venir où ? En Suisse. Toi, tu empêches les gens de venir en Suisse. Tu fais comment ? On se demande. Je n'ai pas le temps. Donc, si je vous demande à parler, vite, vite. Sinon, je zappe sur vous, je suis parti. C'est toi qui t'en suis pour se faire délivrer. C'est pas bon, on se connaît. Qui a sorcellerie ? Allons. Je suis passé sur le docteur. Vous êtes soigné. Maintenant, je ne vais pas parler. Ok, moi, je m'en vais. J'ai un conseil de soie. Ok, mangez-le. Tu fais comment pour empêcher les gens ? Je suis allée chez un monsieur qui travaille. Quel monsieur ? Chez un monsieur qui est venu. Mais, celui qui est venu à priver la visa. Tu ne connais pas ce qu'on me l'appelle ? Le consul à l'ambassade. Toi, tu rentres à l'ambassade. Comment tu as fait ? Je suis allée dans la voie. Et puis... Comment tu as fait ? Je suis allée dans la voie. Hein ? Comme la tournée, tu as fait quoi ? Eh, comment tu as fait que tu es allée dans l'ambassade pour empêcher la sortie du visa ? J'ai fait une poudre. Une poudre ? Oui. Je suis allée dans la voie et j'ai mis ça sur le monsieur. Ah, le monsieur est là avec le passeport. Et tu as mis la poudre sur lui. C'est ça ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? L'ambassade. L'ambassade. Il a refait le visa. Et toi, tu es partie et elles sont là ? Non, tu les empêches de partir. C'est tout ce qu'ils sont en travail. Tu fais quoi encore ? Et puis après, avec tout l'ambassade, tu as mangé. L'argent, tu as mangé. La finance là, c'est gros français. On dit l'argent. Tu vois là ? Hein ? Combien ? Non. Nous, si la finance là, c'est trop long, c'est gros français. À Paris, on peut dire sa finance. Tu as pris l'argent de ta volonté. Comment tu as fait ? Tu as l'ai caché l'argent quelque part. De où ? De là. De là. Et puis tu as mangé d'agina. Tu t'as mangé. Tu te fais un peu comme on peut te nourrir. Bah, tu as caché son âge là. Elle la prend quoi ? De quoi te nourrir ? Tu vois pas que c'est bête. Hein ? Et puis tu acceptes de faire ça ? Les blancs, ils disent, socialier n'existe pas. Faut pas t'explicer. Si quelqu'un venait te dire tout à l'heure ce qu'il t'entendait, tu disais quoi ça te fait? Elle va te demander de démontrer. Tu as déjà dit ce que tu as fait? C'est tout. Et si la personne se fout? Tu ne sais pas comment répond la personne? La personne dit ce que c'est faux. Ca dit quoi? C'est toi qui est sorcier non? Faut le courir. Si quelqu'un dit ce que c'est faux, tu lui dis bon viens. Deux minutes, tu es toi. Puis tu manges son cerveau. Mais oui, deux minutes, c'est ce qu'on va faire aux gens. Vous ne courrez pas à la sorcierie, donc on va vous mettre à un sorcier. Comme vous voulez des preuves. Quand tu as un cancer du cerveau, tu vas courir à la sorcierie. Les gens ne me disent que c'est ok. Tu ne crois pas là, on lui met à la sorcier. Ils vont venir 10 minutes dans une chambre. Vous avez peur. Ah, tu ne crois pas à ça non? Tu vas aller à la sorcier 10 minutes dans une chambre. C'est un zoo à retrouver. On ouvre la porte nette. Sorcier qu'en carré. Sorcier a fait jette. Quand ils viennent ici les soins, jette. Ils vont aller choisir la vie de chambre. Faut un long bâtiment. Comment elle a fait pour aller prendre le passeport et bloquer 10 ans? Tu sais que tu es belle. Eh, elle ne sait pas qu'elle est belle. Et puis tu fais sorcier. Il faut arrêter ça. Oui, oui, oui. Il faut arrêter ce que tu veux. Il faut faire une vie sec. On a l'Afrique, hein? Oui, oui. Non, mais c'est oui. Non, mais c'est oui. Voilà. Le nom de oui là, c'est oui. C'est oui. Et tu es sorcier, n'est-ce pas? C'est tout ce que tu as dit? C'est tout. Vas-y, n'ayez pas le temps. Pas le fond. Qui t'empêcher qui? Non, non, non. L'empêcher. L'empêcher son mari. Son mari. Et tu as fait quoi? J'ai fait aller là-bas. Et puis... On t'attend pas? J'ai souffert le réchauffement dans son mari. Et ça fait marcher. Et tu fais quoi, t'as l'eau? Tu es capable de parler? Si il n'est pas là, ce n'est plus à vrai. Si il est tel, ce n'est plus à vrai. Et quand le prophète a parlé, tu as fait qui dit oui, oui, oui. Qui a fait de bonnes choses? Pas toi. Tu ne couches pas avec elle. Tu ne couches pas avec elle. Tu ne couches pas avec elle. Tu te demandes? Hein? Tu sais ce qu'on appelle... Je suis en train de sortir un livre. Quand une personne sort de te dire, j'empêcher l'autre de se marier, c'est que c'est elle qui est l'époux de cette victime. C'est tout. C'est tellement simple. Tu peux l'empêcher comme ça. Si tu l'empêches de se marier avec telle personne, c'est que c'est toi qui vivais son mari sur le plan spirituel. Bravo. Alors? Ça, là, nous, on connaît ça ici. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ils savent. Quand tu dis, j'empêche ma tante de se marier, c'est que toi, tu es l'époux de ta tante. C'est pour ça qu'il t'empêche. Ça, tu as quelque raison. Je suis en train de te forcer de parler. On te force. Tu as quitté où tu es ici? Tu as quitté ici? Tu as quitté ici. Tu as quitté ici. Tu es pour quoi, ici? Tu es pour faire quoi ici? Femme la télé. Hein? Femme la télé. Dérivante de quoi? Elle est délivrée de quoi? Femme la chanson. Attention, je ne vais pas parler. L'épêche, il y a son mariage dans le cul serré. Amen. Amen. Faisons la vidéo. Après, vous allez faire sans ce point pour ça. Bientôt 2016, madame? Voilà. Donc, il faut qu'on règle. Chacun d'entre nous a commencé à préparer. Cette semaine-là, elle est propice à arrêter les gnanis, gnanis. Il faut réfléchir. À partir du lundi, il faut commencer à rentrer tôt, à fin du lendemain, préparer. Tout se prépare. Amen. Tout ça, ça se prépare par rapport à la nouvelle année. Et puis, en 30 ans, on aura des actions. Et cette semaine-là, même cette semaine-là, elle n'est pas trop bougée. C'est pour préparer la nouvelle année. Tout se prépare. Si tu veux que l'an 2016 soit plutôt une année de bénédiction, tout dépend de toi. Parce qu'on est simple, on ne récorte ce qu'on a saimé. Qu'est-ce que tu as saimé pour récorter? Rien. Oh, la parole est une saimante, ça dit la parole de Dieu. Amen. Ce qu'on m'a saimé, c'est ce qu'on récorte. Si tu vas partir se saouler avec un lit de blé, que tout le monde appelle ça appréchi, que si tu te retournes en caniveau, j'en viens! Qu'est-ce que tu veux au cours de l'année? Bonne année! Il y a des gens, c'est quand ils sont dans caniveau, là. Ils ont record du cieux qu'ils ont fêté. C'est plus spirituel. Fête à ce point, tu vas manger pour les... Hein? Tu ne peux pas boire, tu te rires, les trucs, tu ne peux pas boire. Tu peux mettre ça sur le temps de l'homme. Amen. Moi, chaque jour est fête. Le fait de dormir, mes réveils, c'est une fête. C'est une joie. Amen. La mort, la mort, voilà, c'est plus différent. Sommage, c'est plus différent de la mort. Ou bien? La mort, c'est plus différent. C'est plus différent. Donc, quand je dis mes réveils, c'est fête. On va dire, c'est gentil. Fais-tu m'aider à trouver d'amour. Donc, comment tu ne prévois pas la nouvelle année, tout ça, c'est important. Soyez bénis. Et le fait que tu veux fortifier. On se voit que tu feras la lumière. On en a à la maison. On s'apprête. Le convoi, vous êtes, il y a un convoi? maintenant il y a les CD c'est 3000 seulement c'est pas cher c'est sorti ça fait 3000 c'est 3000 seulement non c'est nouveau ça c'est sorti hier c'est sorti de l'hier vous aurez l'occasion de dédicacer ça tout à l'heure c'est sorti hier hier même vers 16h c'est sorti un bon dédicace c'est 3000 si vous voulez prendre j'ai dédicace ben oui mettez-moi si vous voulez demain il se passe